Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vivre avec vous cette semaine de méditation quotidienne. Je vous invite à lire dans Romains 12, à partir du verset 19. « Très chers amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Quand quelqu'un nous fait mal, ça fait mal. Et ça fait tellement mal que nous avons naturellement envie d'être dédommagés pour le préjudice que nous avons subi. C'est cela un peu la vengeance. La vengeance, c'est vouloir être dédommagé par nos propres forces, par nos propres efforts. Alors, on fait quelque chose pour faire payer à quelqu'un ce qu'il nous a fait, parce qu'on a mal. C'est la souffrance qui parle. Et notre souffrance peut nous faire crier vengeance. Ce texte ne dit pas qu'il n'y aura pas de dédommagement. Le texte ne dit pas qu'il y aura dans ce sens-là qu'il n'y aura pas de vengeance. Mais ce verset nous met en garde et nous dit, ne le faites pas vous-même. Qui va me dédommager ? Est-ce que c'est moi qui vais le faire ? Mais si je le fais moi-même, c'est ma souffrance qui va parler et non la justice ou l'équité. Et je risque d'être tellement injuste si je laisse ma propre souffrance se venger, me venger. Alors, oui, ce texte dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez faire Dieu. Laissez faire Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, faites confiance à Dieu. Faites confiance à sa justice. Ne laissez pas agir, ne laissez pas la colère vous submerger et agir par la colère, mais laissez faire Dieu. Parce que Dieu est un Dieu juste. C'est un Dieu qui a vu notre souffrance, qui a vu ma souffrance. Et c'est un Dieu qui est capable de réparer, de dédommager ce qu'on m'a pris. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez envie de vous venger, ou s'il y a un événement dans le passé qui vous vient à la mémoire et vous attendez une réparation. Allez, c'est plus simple peut-être de parler de réparation. Vous attendez à une réparation, non pas à une vengeance, mais à une réparation de préjudice que vous avez subi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va le faire. Laissez-le à Dieu. Abandonnez cela à Dieu. Et attendez-vous de Dieu qu'il répare ce qui a été abîmé. Et je vous invite même à le remercier à l'avance, par avance, de ce qu'il va faire dans votre vie. C'est lui, c'est lui le juste juge qui nous donne ce qu'on nous a pris. C'est lui, c'est lui.